Au lendemain de la victoire des éléphants face au tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Sénégal, au tir au but, 5 contre 4, les médias se font l'écho de la prouesse des éléphants. Le quotidien patriote qualifie d'éléphantesque la victoire de la sélection ivoirienne face au lion de la Teranga. Parlant de l'équipe qualifiée in-extrémiste au second tour, le jour indique que les éléphants guidés par l'esprit de mort se sont réconciliés avec le public. Le jour plus estime que les éléphants ont brisé le rêve des Sénégalais et s'interroge à qui le tour. Le journal parle d'une bataille longue et douloureuse où la stratégie mise en place a privé le Sénégal de jeu. Les éléphants valident leur résurrection, le quotidien, le rassemblement sous un ton de remerciement à l'équipe ivoirienne. Le média demande d'oublier la défaite catastrophique de la sélection ivoirienne devant la Guinée équatoriale en face de poule. « Héroïque, les éléphants terrassent les lions », le quotidien Le Nouveau Réveil a fait le choix de mettre en avant le coach Emers Fayet, nommé en pleine compétition après le limogéage du français Jean-Louis Gasset, qui a eu trois jours pour coacher l'équipe ivoirienne. Une prouesse mise en avant dans cet article. « Gasset avait agacé, Fayet n'a pas failli, Dieu a tranché », affirme le journal. Tous ces articles révèlent tout l'intérêt qu'apporte la victoire des éléphants à leur pays. Qualifié pour l'écart du final, la Côte d'Ivoire affrontera le Mali ce mardi 3 février au stade de la paix de Boiké.